Les sénégalaises ont encore fait des morts. Pas plus tard que la semaine dernière, au moins 14 personnes ont perdu la vie dans un accident de la route sur l'Arsukungel Kumpentum au village de Yamong. Une recrudescence des accidents qui préoccupe au plus haut sommet les autorités sénégalaises. A l'occasion du Conseil des ministres, le chef de l'État, Basirou Diomaïfaye, a demandé au ministre en charge des transports terrestres de la gendarmerie et de la police nationale de proposer un plan d'urgence, de prévention et de sécurité routière qui sera exécuté dans toute sa rigueur et dans les meilleurs délais, mais aussi à une évaluation des actions de l'Agence nationale de sécurité routière et à l'ajustement de ses interventions en termes de sensibilisation et d'accompagnement des acteurs du transport public, notamment les chauffeurs. A cet effet, il a noté la nécessité pour l'État de consolider le partenariat avec les acteurs et les syndicats de transport pour intensifier le dit processus et sa généralisation. Dans la même perspective, le président de la République a demandé une évaluation rapide du système de gestion des sociétés publiques de transport, notamment la société Dakar Demdic, dont l'audit des activités s'érige en priorité pour consolider le développement du secteur. Il a également invité le ministre des Transports à faire le point sur le lancement effectif des activités du bus rapide transi et ses modalités d'exploitation et de gestion. D'ailleurs, il est prévu avant la fin du mois de juillet la tenue des États généraux des transports publics pour asseoir les consensus indispensables à la transformation rapide et intégrale du transport public.